C'est un vrai plaisir et ça a été un plaisir de lire ces trois livres. Pour moi, ça a été trois plaisirs de lecture. Comme dans le sport, il y a un gagnant, mais les trois, c'est des livres que je peux vous conseiller. Et donc effectivement, il y a eu des discussions. Le prix a été remis, pour le préciser, à 50% avec un vote du public et puis 50% à un jury composé de neuf jurés. Et on vient de déjeuner et de discuter effectivement cordialement. Et je crois que le choix était assez clair. Et moi, il me va très bien. Et je crois qu'on va passer sans plus attendre. Donc on va ouvrir l'enveloppe mystère pour découvrir le gagnant. Donc c'est une expérience tout à fait nouvelle pour moi que de faire ça. Vous le voyez, je pense. Le gagnant ou la gagnante est. Le gagnant est. C'est un gagnant. Lorsque le dernier arbre aux éditions Alba Michel de Michael Christie. Et on va... Michael Christie qui va venir en scène. Oui, donc voilà, il y aura une traduction simultanée. Merci beaucoup. Je crois que vous êtes le éditeur. Super. Et remise officielle du trophée. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir et un grand honneur pour moi de recevoir ce prix. Et surtout, c'est un livre qui est un grand plaisir et un grand honneur pour moi de recevoir ce prix. Ce qui m'a demandé plus de cinq ans de travail et de savoir que des lecteurs ici en France et à Saint-Quentin ont pu partager ce qu'il y a dans ce livre. Ça me touche énormément. Merci infiniment. Merci beaucoup. Donc on recommande effectivement, comme ça a été dit, la lecture de ces trois livres et particulièrement du livre de Michael Christie qui est vraiment formidable. C'est une épopée narrative incroyable dans l'espace, dans le temps, avec des personnages attachants qui chacun ont un parcours très spécifique et qui offrent une réflexion sur la nature lorsque le dernier arbre, bien évidemment, mais sur l'identité, sur les liens familiaux, comment se créent des liens indépendamment des origines des uns et des autres. Et je trouve que c'est une expérience de lecteur intellectuel formidable. Bravo encore.